C'est une année des plus importantes qui s'annonce pour l'office de tourisme du pays de Luçonnay-de-la-Mer, en tout cas une année de transition. L'élargissement de la communauté de communes à l'aiguillon, la faute et la tranche provoquent en effet quelques évolutions. L'arrivée de ces trois communes très touristiques va bien sûr changer la donne de la politique touristique communautaire. Mais selon le président de l'office Luçonnay, pas de bouleversement en perspective. Je dirais pour l'office de tourisme stricto sensu, pas forcément. Pour le territoire auquel nous appartenons, oui, parce que ce sont d'une certaine manière des locomotives. Et bien sûr, il faut se raccrocher au train. Il faut se raccrocher au train, oui, c'est le cas de le dire. Et puis il faut savoir être complémentaire. Mais le territoire étant petit, d'une certaine manière, on a déjà un petit peu l'habitude de travailler en commun. Et nous avons de bonnes relations avec nos collègues du littoral. Nos visiteurs estivaux, ce ne sont plus ceux du bronzé idiot, comme le disaient les manifestants de 68, parmi lesquels j'étais, parce que j'avais l'âge à l'époque. J'aime le calme de l'arrière-pays et puis aussi prendre connaissance du territoire avec tous ses patrimoines, qu'ils soient culturels, qu'ils soient naturels, qu'ils soient gastronomiques. Et je dois dire que sur ce dernier plan, la Vendée a fait de gros efforts depuis une vingtaine d'années. Je ne dis pas encore que ça équivaut à la Dordogne ou au foie gras, mais d'abord la Vendée, le deuxième ou le troisième département producteur de foie gras. Il y en a dans le secteur ici. Et la partie culinaire prend une place de plus importante en Vendée. Et je pense que ce sera un de ses thèmes dans les années à venir pour attirer nos visiteurs. Voilà pour le moyen terme. Quant au court terme, à savoir la saison touristique 2013, les projections sont assez moyennes. Je dirais avec une certaine inquiétude quand même. D'une part, les statistiques nationales montrent qu'il y aura un peu moins de Français en proportion qui prendront des vacances. Quelques pourcents en moins, mais ça fait quand même dans l'escarcelle quelques millions d'euros en moins. À Lusson, nous allons perdre l'animation calèche parce qu'on le veut. Parce qu'on essaye de vouloir la recréer dans les années à venir, enrichie de nouvelles spécificités. Et tout ce qui est neuf, on part un petit peu dans l'inconnu à ce niveau-là. Et parmi les nouveautés prévues en 2013, une rue des Saveurs qui sera ouverte à Lusson les après-midi des jeudis de l'été, aux savoir-faire locaux, qu'ils soient alimentaires, artisanaux ou artistiques. Merci. 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 Merci.